Alors, je vais résumer un peu l'étape pour démonter l'appareil enregistreur N2408. Alors, en regardant le schéma, on commence à enlever les quatre vis ici, 1, 2, A, puis ensuite le B, et ensuite on passe au C, les deux C là, il faut très attention d'envoler la vis C, et puis après on peut libérer toute la partie mécanique qui se trouve sous les vis C. Alors, en résumant, voici le couvercle, en fait le panneau central de commande que j'ai enlevé, la partie à gauche où il y a justement le boîtier qui reçoit justement les cassettes. Ici, on a un aperçu des différentes pièces mécaniques dont l'appareil est monté. Le problème principal pour moi, c'était de trouver comment remplacer les courroies, en fait, parce que les courroies d'origine, ils sont complètement fondus, et donc il fallait justement trouver le bon emplacement pour les remplacer. Alors, passons maintenant à la partie pratique. Alors, passons au démontage. Ici, on a les deux instruments que j'ai couverts avec du plastique pour ne pas les abîmer. On les enlève avec les deux crochets ici, il y en a quatre. On les enlève facilement. Ensuite, il y a deux vis ici, et là, et là, il y a deux vis ici. On peut libérer et on arrive à avoir justement le circuit d'alimentation. Alors, j'ai pu commander le même condensateur qui tient justement le circuit imprimé, et vous pouvez justement le fixer de la même manière que l'original. Ici, ces deux condensateurs, il faut les changer de toute manière, parce que ce sont des électrolytiques. Et puis, alors, pour être certain qu'il n'y a pas de problème, je vais les remplacer 680 microfarades, je vais mettre des mille. Ensuite, à la partie à gauche, il y a le contrôle de NLS, le redacteur de bruit, un peu que l'antécédent du Dolby. On peut aussi le libérer avec la vis ici. On a justement la vis ici. Voilà, celle-là. On l'enlève. Ensuite, avec les quatre pièces, quatre vis ici, on peut le libérer. Alors, il faut faire très attention à une chose. Quatre vis ici, qu'il faut justement les dévisser, là. Et il y a une vis ici, en haut, en bas, qui permet justement d'enlever tout l'appareil. C'est cette partie-là, en fait. C'est la vis qui tient cette partie-là. Pour débloquer la partie mécanique, il faut faire ceci. Il faut pousser. normalement, il est comme ça. Il faut le libérer comme ça. Et le crochet qu'on a ici, ce crochet-là, il va libérer justement la partie, toute la partie mécanique qu'on va la retrouver ici. Pour la première fois, on peut justement apprécier toute la partie mécanique en un seul châssis. Et là, on peut facilement nettoyer toutes les pièces mécaniques, enlever les bouts de courroie qui ont été fondus et regarder s'il y a de la poussière, des contacts et tout ça. Il faut faire très attention à ne pas bouger la position de cette roue parce que celle-là, c'est la roue justement qui déclenche tout le mécanisme de chargement de la cassette. Donc, il faut bien noter la position originale de cette roue et de manière justement que quand on fait le remontage, tout colle à la perfection. Voilà, c'est tout ce que je voulais à vous dire. Et puis, alors, je poursuis la réparation et je mettrai une autre vidéo à la place. Salut!